Bonjour à tous ! Alors, qu'est-ce qu'un phasme ? Où vivent les phasmes ? Comment s'occuper d'un phasme ? Que mangent les phasmes ? Réponse à toutes ces questions auprès d'Elodie ! Elodie, bonjour ! Bonjour ! Alors, Elodie est une adhérente de l'association Lanimoise. Nous sommes ici au Journée des plantes de Beauvais. Alors, tout d'abord, Elodie, qu'est-ce qu'un phasme ? Alors, un phasme, c'est cette petite bébête-là, qui fait partie de la famille des insectes. Comme vous pouvez le voir, il a six pattes, un corps en trois parties, tête, thorax et abdomen. Que te dire de plus ? Ils sont en général mimétiques, ils aiment mimer leur environnement. Donc, il y a des phasmes qu'on dit bâton, des phasmes dit feuille, des phasmes dit écorce. Et là, comme tu peux le voir, on est plutôt sur du bâton, classique. Alors, les phasmes, c'est ces petits insectes qu'on voit à l'école primaire, souvent ? Souvent, effectivement, le phasme bâton, c'est le plus commun. Et effectivement, on le rencontre au tout début avec les maîtres et les maîtresses dans les terrariums. Et effectivement, c'est plutôt des petites bêtes qu'on voit la première fois à l'école. Tu as raison, qui ont facile d'élevage pour la plupart. Alors, Elodie, comment s'occuper d'un phasme ? Alors, c'est simple. Déjà, il faut avoir un terrarium. Le terrarium, c'est ce que tu as derrière toi. Donc, il y a différents types de terrarium. Ici, moi, j'ai choisi du verre avec un petit grillage moustiquaire, type moustiquaire au-dessus. Et puis, après, il leur faut de l'eau, pas n'importe laquelle. Il faut plutôt de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, si on n'a pas d'eau de pluie. Et également, la nourriture du phasme. Alors, justement, la nourriture. Que mangent les phasmes ? Alors, tout dépend des espèces. Il y a des espèces qui sont plus spécialisées sur le lierre, certaines sur le troène. Comme tu peux le voir ici, il y a des ronces. Mais on peut aussi leur donner du châtaignier, du noisetier, du framboisier en fonction des espèces. De l'eucalyptus également. Donc, c'est tout ce qui est possible. Les phasmes vivent ici, dans ces vivariums. Mais en général, où vivent les phasmes ? C'est exotique, c'est clair, c'est évident. Alors non, justement, on a trois espèces de phasmes en France qui vivent sous nos contrées. On en retrouve en Bretagne, on en retrouve ici en Picardie, on en retrouve dans le sud de la France. Principalement dans les prairies ou même en haie. Donc, voilà, c'est tout à fait possible de les retrouver. Mais effectivement, ce que tu as derrière toi et ici, c'est effectivement des espèces exotiques. Il y en a un peu partout sur la planète. On en découvre aussi assez souvent. Comme tous les insectes, on en découvre couramment chaque jour. Est-ce qu'un phasme, c'est dangereux ? Parce que ça a l'air dangereux quand même. Non, alors ça, ce sont... Il y en a qui ne sont pas très beaux à voir. On le voit là en ce moment. On en montre un ou deux à l'écran, mais c'est pas mal quand même. Non, alors en fait, il n'y a pas du tout de danger. Ce sont des phasmes qui mangent des feuilles. Donc, tu n'es pas une feuille, tu n'es pas une végétale. Donc, tu ne risques absolument rien. Il y en a certains qui sont plus impressionnants que d'autres, je te l'accorde. Mais ce sont quand même de paisibles herbivores. On est sur des animaux plutôt relativement calmes. Tu vois, faciles de manipulation, assez légers pour la plupart, sauf Euricanta, qui est un peu plus gros et un peu plus costaud. Mais aucune dorangérosité. Certains ont noté quand même qu'ils ont la capacité de se défendre, comme Pérou Phasmash ou le TI. Ils peuvent effectivement cracher un espèce de liquide qui ressemble un petit peu pour nous à des gaz lacrymogènes. Donc, ça peut être un peu gênant, mais rien de bien grave. C'est un réflexe, voilà. Et là, ce que tu as ici, principalement, vraiment leur défense, c'est d'être le plus mimétique possible. C'est d'être une vraie feuille, un vrai bâton, une vraie écorce pour ne pas se faire manger par leur prédateur. Et il y en a même qui jouent un petit peu... Ils nous mentent, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, ils prennent parfois l'aspect scorpion. Il y a l'abdomen qui se recourbe, un peu comme le scorpion. Quand tu les embêtes un petit peu, ils ont tendance à hop, pour pouvoir impressionner et dire « Attention, viens pas me croquer, potentiellement, je suis dangereux. » Ou retrouver tous vos conseils, donc les conseils de l'Animoise. On adhère à l'association, comment ça se passe ? Oui, on peut adhérer à l'association. On peut nous retrouver sur le Facebook, nous poser des questions sur le Facebook et sur notre site Animoise. Voilà ce qu'il reste à faire. Donc, on sait tout maintenant avec Elodie de l'Animoise sur les phasmes. Merci Elodie. Merci, à toi.